Donc ça roule les boys On recommencera pas ça le même Quand tu serais en fan de Hey un projet pilote Premier épisode du broadcast Qui tentativement s'appelle le has-been Yeah Has-been for life Merci les boys Jason Royale-Réveillé, Peter Miller Karim J'adore Qu'on a pu voir dans toute la vérité C'était ça Oh là là Yes, ça commence bien Le but dans le fond J'avais le goût de faire un podcast parce que j'aime ça jaser Pis là on se voit pas, ça fait un bout Pis juste pour que les gens comprennent Avec Karim, Pete, Jason On se connait depuis 2000 En tout cas pour les trois ici T'es arrivé un petit peu après Mais c'est à quel point lancé compte est important J'ai repensé à ça à cause de mes enfants dans ma vie Parce que je me suis rendu compte que Le lancé compte J'ai eu le temps d'avoir des enfants Me marier, me divorcer Pis les amis qui sont restés dans ma vie Viennent tous de là À part un ou deux qui sont arrivés après Mais c'est vraiment lancé compte Pis surtout quand Jean-Claude est mort l'année passée Jean-Claude Laure qui est mort Feu Jean-Claude Que j'étais comme Holy shit man Ça a été vraiment important Mais on s'en rend pas compte Parce que tu fais comme Bon on fait plein de jobs Pis on veut aller faire autre chose que ça Mais c'est après Je me suis dit Colin man Ça a été super important Pis j'ai dit Ok tous les gars que je revois Ou les amis que je revois C'est tout du monde que j'ai rencontré là Pis pas vraiment d'autres À l'occasion Pis il y a du monde super le fun Mais ça a pas collé J'ai pas été souper avec d'autres mondes régulièrement Comme avec vous autres Tu sais là Vraiment pas Pis on a tous le même parcours On a tous eu des enfants On a tous divorcés À part Jason Non mais il y en a une couple Qui m'appelle à la fin de l'épargne Je sais pas c'est qui je connais C'est exactement la même affaire Pour les quatre Un gros bonjour aussi À Fayol Jean-Junior Qui m'a dit la semaine passée Oui 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 Je vais être là Je vais être là Et qui m'a envoyé un texte avant hier Yo bro Je peux pas Je me suis trompé Faut que j'apprenne à patiner Il y a Fayol qui est pas là Mais commençons d'abord Ben commençons Juste lancer comme ça Karim Parce que t'es plus Non le plus vieux c'est toi Le plus vieux c'est Pierre C'est Pierre Ça parait pas Ça parait pas Fait juste toi Comment ça a commencé Lancer Compte Dans le sens T'étais un T'étais même pas au pays Ici t'étais aux Etats-Unis Ouais Fait comment c'est rentré dans ta vie Pour t'amener de New York à Ben j'étais justement à New York À l'école de théâtre Puis j'ai acheté mon premier computer C'est une grosse boule orange Là IMac C'était pas IMac Mais c'était Mac Je sais plus quoi Puis la première recherche Je vous jure Sur la tête de mes parents Qui ne sont plus ici Aujourd'hui J'ai fouillé moi J'étais un gros fan de Lancer Compte Quand j'étais jeune Mais j'ai fouillé Lancer Compte Puis là j'ai vu Nouvelle génération Puis que ça castait encore Fait que là j'ai pris toutes les démarches Qu'il fallait Pour éventuellement être présenté à Lucie Puis on connaît la suite Ben ça qui est ça Je savais pas ça Tu savais pas ce détail-là Non Non moi je pensais Parce que de la manière En tout cas nous on l'avait C'est Réjean qui arrivait tout le temps Puis j'ai trouvé Quelqu'un Trouvé quelqu'un au States Ouais Là lui Lui ils allaient te suivre Lui 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 Fait qu'il t'a comme monté Fait que je savais pas que c'est toi Qui avais fait les démarches Pour faire Hé attends une minute Ouais À suite de ça Je me suis pris un agent ici à Montréal Puis c'était Rob Dyes Il était un lien familial avec Lucie Puis je me suis mis sur table là-bas Puis j'y amenais en personne Puis je me souviens de sa réaction Physiquement elle était contente Puis là il restait sur la glace Évidemment il fallait aller tester ça Puis ça c'est C'est là que vous avez eu Ben 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 du fun Jason il a manqué ça Non non j'étais dans les estrades J'arrivais J'arrivais Ouais tu t'emmenais Ouais ouais parce que Pauvre Peter Moi c'est ça que je disais On avait tellement Réjean dans la tête Qu'il venait nous dire Il avait une super vedette des états Qui s'en venait Puis il était écœurant Puis c'est le meilleur Puis ça Fait que Pauvre lui Parce que je vois le temps de me souvenir Il a tellement été monté Que là dans la chambre On commençait déjà à faire C'est qui ça ce petit-là Puis on Puis quand il arrive Pauvre lui T'sais Puis c'était comme Il avait une présence On peut pas dire que Pete A pas de présence Il était encore un petit peu plus Chunky Il était un petit peu plus massif Fait que c'était comme Oh shit Alright Jusqu'à temps qu'il mette ses patins Exact Ça arrive Oui sportif Mais au football Au football Au football Fait que Grosse grosse différence C'était terrible Je me suis même engagé un coach Trois jours avant J'ai essayé de survivre Trois jours avant Ah oui c'était extraordinaire Puis j'avais vraiment hâte De pas le faire Cette espèce de pratique Là je voulais juste pas la faire C'était nécessaire Parce que tu voyais Il y avait tellement d'espoir Dans la chambre Et il y avait tellement d'espoir Qui jouait les jeunes Pas qu'on arrivait sur la glace C'était particulier C'était comme aller jouer Avec l'ennemi Se faire échanger Là tu rentres avec les gars Contre qui tu t'es Chicané pendant une couple d'années Ma gang de Jackal Puis toi Karim Ça s'est passé quand même Moi ça s'est passé J'ai su qu'il y avait des auditions Mon agent il a dit Écoute Tu peux auditionner pour un rôle Dans ses comptes T'es bon au hockey Je lui ai dit Ok c'est un goaler Il a dit Non non c'est pas un goaler C'est un joueur J'ai dit ok Mais là qu'est-ce qu'on fait Il dit là on va commencer Vers une audition Juste pour rappeler au monde Que Karim joue Mais c'est un gardien Oui c'est ça Et il nous dit Chacun ses problèmes Et là mon agent Ça commence par Une audition Une audition de jeu Puis il va y avoir Une audition sur la glace À l'audition sur la glace J'ai dit Oui mais j'ai pas de stock De joueurs C'est pas grave Amène ça Puis amène ton stock de goaler Puis on verra Ils vont en prêter On demande à Lucie Robita Justement Il allait prêter des stocks Supposément Je suis arrivé à l'aréna Avec mon stock de goaler Je me suis dit Oui j'ai pas de stock Moi de joueur Mais habille-toi en goaler C'est la même affaire On veut juste voir Si ça a de l'allure Est-ce que tu sais jouer All right Là j'étais content J'avais jamais mis De patin de joueurs de ma vie Fait que je m'habille en goaler Puis sur la glace Je me rappelle de Christian Sbroka Il y avait une coupe Michel Mongeau Des professionnels Sur la glace On fait l'audition Puis là il y avait Jean Perron Fait qu'on fait l'audition Sur la glace Et moi je roulais Puis pas pire Pour un acteur Surtout il venait de voir un pied Il trouvait que Il trouvait que j'étais bon En tabarouette Il était venu me voir Hey t'es pas pire Pour un acteur Je me débrouille Puis là avec Je me souviens très bien Avec Sbroka Je dis Hey shot down my Shot down my Je faisais des arrêts Puis j'étais caquis J'avais l'air d'un Esti de bon joueur Quand dans le fond Puis là Jean-Claude Lard Il était sur le bord de la bande Il disait Hey viens ici Hey toi Comme joueur Ça a l'air de quoi Bon peut-être lui Je lui montrais des joueurs Je vous jure Qui savaient jouer En tabarouette Quand j'ai eu le rôle Je voulais tellement le rôle Puis quand mon agent m'appelé M'a dit que je l'avais Je me suis acheté des patins de joueur J'étais un peu cassé A ce moment là J'ai attendu de l'avoir Pour m'acheter des patins de joueur Puis aller patiner dehors C'était peut-être au mois de février Janvier Quelque chose comme ça Puis j'ai patiné 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 Pour essayer de De m'améliorer Je me suis vraiment pas amélioré Par contre Puis c'est ça J'ai jamais C'est comme ça que je l'ai eu Puis ils ont été bien déçus Je me souviens Janvier Les premières pratiques Je me suis dit Ben voyons Mais ça me t'était meilleur que ça J'étais meilleur dans les buts Monsieur Perron Pas comme joueur Fait que c'est comme ça Comme ça que ça a commencé C'est bon Toi t'es arrivé un petit peu après Parce que t'es plus tard Tu te souviens de ça Tu t'es arrivé ou Parce que t'étais là Je faisais juste manger du poulet Dans le sens C'était quand même Je jouais mes jits J'avais 2-3 scènes Dans la série Mon audition Évidemment Il y avait 3-4 auditions de jeu Il y avait beaucoup d'auditions Puis l'audition de hockey Le stress mon gars Parce que t'sais Vous étiez toutes là Il y avait plein de monde Qui auditionnaient aussi Il y avait Je sais pas combien Il y avait de monde Sur la glace Puis un moment donné Il avait demandé À tout le monde De sortir de la glace Puis là Il m'avait juste Fait auditionner On était deux On était deux à la fin Fait que là Jason Puis je pense C'était un héros Je pense Qui auditionnait En tout cas C'était un joueur De Medjit 3 Il me torchait Solide Puis là On était juste Les deux sur la glace Puis dans le temps Il y avait Flash était là Il y avait plein Moi je commençais J'avais jamais joué Dans la vie Moi là T'étais pas comme acteur Non C'était mon premier rôle La vie Ça a été ça Parler Je me souviens Tu avais une humilité À ce moment-là À ce moment-là C'était très attagé Mais bref L'audition a bien été Quand même J'avais joué un peu Au hockey Mais je me souviens Quand j'avais eu Le rôle Quand mon agent M'avait appelé J'avais mon permis Temporaire Puis j'étais avec Un ami dans le char Puis tu sais Il y avait un cellulaire Les vieux flips Là Mon agent appelle Puis là Il a fallu Que je me mette Sur le bord de la route Puis là Il m'avait dit Ça te tente-tu D'être Guy Lambert Puis là J'avais sauté Partout Je capotais Je comprenais rien De la passe C'est tellement C'est con C'est vrai Moi aussi je capotais Quand je jouais Le rôle du capitaine C'était Moi j'ai dit non Deux fois Ah oui Moi j'ai refusé Deux fois Ouais Ouais Fait qu'en 2000 C'est ça C'était en 2000 Ouais En 2000 En 2001 Je pense qu'on a commencé À tourner Fait que 2000 À Noël Non en 2000 Parce que je me souviens On avait fait Oui oui En 2000 Quand on a commencé À tourner Parce que Mais je me souviens Moi j'avais dit non Parce qu'au début Ils disaient Ah ils refont un reboot La séquence Je dis comment Très nice Ils veulent te voir Comme joueur Puis j'ai Bien en tête J'ai dit Bien Je suis bien trop petit Ça a été ça Ma première affaire Je dis Bien non Je suis trop petit Puis je suis pas bon Je suis pas un bon joueur C'est quoi Mon frère Je joue Ça a rien à voir Fait que je dis Non Ça passe Ça revient encore Ouais Ils veulent vraiment te voir Mais qu'est-ce qu'ils comprennent pas Ça c'est en 2000 Fait que là Je connaissais pas Genre Frank Bouillon Des Martin Saint-Louis Tout ça Il y avait Théo Fleury Je pense qu'il avait joué Dans la ligne Qui était ma grandeur Puis c'était la titre Fait que dans ma tête Ça se pouvait pas Je fais Bien non Je vais arriver là Un nain sur patin Ah yeah Tu sais Je vais-tu auditionner Avec Paul Cagli Je lui dis C'est pas On a-tu le droit Faire des gangs là-dessus Bien écoute Tout est possible On verra après Si un tout On revient après Fait que j'ai dit Non mais Là c'était De la manière Qu'on me disait ça Non non Il insiste vraiment Puis c'est vrai Puis c'est Jean-Claude Qui a insisté Puis ça j'ai eu la chance De dire merci Après Il y a eu un hommage Il y a eu une couple d'années Puis je suis allé juste pour ça Je sais pas Je t'ai déjà dit merci Parce que t'as insisté Parce qu'au début Tu te dis Non non Ok on passe un autre appel Puis c'est lui Qui dit Non 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 Je veux qu'ils viennent Non Non de nous Ah Puis quand j'étais allé à l'audition Puis c'est ça Deux fois Pourquoi tu veux pas faire ça Puis là je commence à lui dire Les joueurs de hockey Ma grandeur Il y en a pas C'est de la télé C'est de la télé Fait que là J'ai comme Faites l'audition Un peu déstabilisée C'est comme Ça faisait trois ans J'étais très arrogant Mais en même temps Ok Puis il a fait Ah c'est patiné On va bien aller Ça c'est pas être C'est patiné Wow On a eu là Puis je l'ai eu Puis ça a été La plus belle gig Que j'ai eu Parce que ça a été C'était tellement long Puis j'ai fait mes meilleurs chums Puis c'était tellement agréant Moi un moment donné J'ai eu peur de perdre le rôle Parce que moi l'affaire C'est que j'ai fait Les deux premières Les nouvelles générations L'autre série après Puis la troisième Là j'arrivais dans Ligue nationale Ouais avec les autres Mais pour cette saison là Vu que j'allais avoir Vraiment plus de scènes Sur mes épaules Puis tu sais Je commençais comme comédien Puis tout ça Ils m'ont refait venir En audition Avec Lucie Robitaille Puis Jean-Claude Lard Puis tout ça Pour me faire faire Des scènes d'émotion Parce que dans cette série là Je plaquais le gars Le gars meurt J'ai un procès Puis tout ça J'avais des gros scènes Fait que là Il voulait voir Mes scènes d'émotion Puis tout Ouais tes skills Ouais c'est ça Un rusher Mais genre J'étais sûr que je perdais Le rôle là Que j'allais être Recasté Puis je suis pas assez bon Puis là La panique Fait que là J'arrive Puis t'avais quel âge J'avais quoi J'ai commencé 15, 16, 17 18 T'arrives à 18 Ok ouais ouais C'est pas Holy fuck Puis là j'arrive En audition Grosse scène d'émotion Et évidemment Tu sais Je suis comme trop stressé Ça bloque Puis tout ça Je le fais une fois Deux fois Puis là je me fâche Après moi-même Puis là je dis Hé deux secondes Ça vous dérange tu Je vais sortir dans le corridor Juste respirer un peu Je reviens Puis tout ça Je sors dans le corridor Je pars à brailler hardcore Je rentre juste On a fait Excellent Excellent C'est horrible C'était horrible C'était horrible Peu importe l'âge Imagine n'importe quel jump T'as Puis qu'on te rappelle On dit Ouais on aimerait juste Voir si t'es capable What Qu'est-ce que T'as tellement trop Dans ma tête là Ouais mais même Si t'étais pas dans ta tête Mais être comédien C'est ça des fois Le monde peut pas imaginer Ce que tu peux vivre Dans des moments de pression Comme ça Je savais pas ça C'est hallucinant Mais en sérieux J'étais tellement content Puis après ça Réjean Tremblay Comme tu disais tantôt Il s'obstinait avec Fabienne Larouche Parce que là je commençais À jouer dans Virginie Puis il disait Je l'avais entendu dire C'est moi qui l'ai parti C'est moi et tes horaires Demain Je vais faire un à côté Parce que je parlais à toi L'autre jour Parce qu'on parlait Parce que tu viens de parler De Fabienne Puis quand t'étais sur Virginie Parce qu'il y a quelqu'un Il y a quelqu'un J'étais au travail En quelque part Puis il y a quelqu'un Qui est arrivé vraiment en retard Puis là Je veux que tu le comptes Parce que Je l'ai compté Mais j'étais comme Je peux pas rendre justice À ça Parce que c'est une des meilleures Histoires de Je suis pas rentré À la chambre Que j'ai entendu C'était fabuleux Je sais que ça a pas rapport Mais contre Je peux-tu dire Que je fais plus ça Ça fait 20 ans Ok C'est genre Ok C'est l'été Puis je joue dans Virginie Je suis sûr À 100% Que je tourne Comme le lundi D'après Mais on est le lundi Comme d'aujourd'hui Je suis posé de tourner Puis il est 2h30 De l'après-midi Puis j'étais au glissado À Saint-Sauveur C'est la fête de mon ami Puis c'est comme Wouhou On a pris même Un petit drink Puis c'est l'été On a du fun Je suis dans le rafting Avec mon petit cache jaune Puis là je descends Mon gars c'est comme Yeah yeah Puis il y a comme Une espèce de De passerelle à la fin Parce que les parents Ils font des tatas Puis j'étais juste Ça va au ralenti Dans ma tête Là comme Mon agent il est là Puis il est comme En tabac Avec des ronds Puis il est là Puis il me fait des waves Puis genre je suis comme Un stu qui fit pas Dans le décor Tu sais quoi Puis là l'angoisse me pogne Qu'est-ce qu'il fait Genre qu'est-ce que j'ai fait Mais là Oh merde Je tourne mes tech Je sais pas mes tech Genre je veux mourir Fait que là Je débarque du rafting Puis là Ah ouais Tu tournes depuis 8h À matin J'ai loué un char Pour m'en venir ici Ça fait 1h30 Que je t'appelle Dans les intercoms T'abarnac Puis là genre je vois Mais là mon linge J'étais à la table à pique-nique Non non Est-tu t'embarques J'arrive à Radio-Canada En bédaine Nus pieds En costume de bain Genre En tout cas là Bref Parle au gars de sécurité Qu'est-ce qu'il se passe Rien à ouvrir Moi la porte J'allais là Puis dans le sous-sol Les corridors sont Deux kilomètres et demi Fait que là je cours Nus pieds Puis je vois Fabienne Apparaître au bout du côté Elle vient juste à Noël Au party Puis là Les bras croisés T'es où Nus J'oublie ça de nous Estime Là c'est Le péjo de ma vie Oh my god Quelle histoire C'est horrible Puis là tu sais C'est ça Au CCM J'essaie d'apprendre mes textes Tout le monde Vient me gosser Mais man je te dis On avait déjà assez Du texte là-dessus En tout cas Fait que bref Finalement je pense J'ai dit même les virgules Là mon J'essaie de checker le texte 3, 2, 1 Action Genre L'adrénalé C'est parce que j'en ai parlé Cette semaine Puis je riais Puis c'est une des meilleures Que j'ai entendue Mais là j'arrive Une demi-heure à l'avance À chaque jour À cette heure Mais c'est ça que ça fait Par exemple Puis ça fait que J'ai pas eu la même expérience Mais tu sais J'en ai eu Puis moi Moi c'est parce que Je m'étais fait caler Un moment donné au travail En doublage Puis j'habitais là Ça c'est quoi 98 Fait que j'avais mon appartement À Schlag Un 8,5 Qui coûtait 600 piastres Dans le temps Fait que je partais tout le temps Comme Ah C'est pas loin Ah c'est T'sais là J'arrivais dans un 5-10 Ouais Juste Puis vraiment Il y avait un gars Sébastien Navernard Parce qu'il avait comme fait Il s'est dit T'es bien bon Mais c'était pas assez De respect pour les autres Alors on va en prendre d'autres Mais là je me souviens D'avoir le choix Parce que ton premier Mon premier réflexe C'était comme Mais j'avais comme fait Mais depuis ce temps-là Quand je suis pas Les gens vont ouvrir un studio Ils vont faire Ah il est comme moins 10 Puis il n'y a C'est pas dans les corridors Il y a de quoi Il y a de quoi être pas normal Mais c'est C'est une leçon Si tu veux Tellement important Puis en considérant Que tu connais pas ton texte Ça c'est un autre niveau De stress Mais ça là On l'a tout vécu Par exemple Il est arrivé quelque chose T'as oublié quelque chose Ça arrive là Puis on va faire ça Puis tu fais Mais tu sais rien Tu sais rien Puis là tu fais Oh no Ça m'est arrivé Que je tournais le matin Puis là j'avais La petite dernière scène La petite dernière C'est la call sheet Tu sais la petite Que tu vois pas Fait que là je dis Hey bye tout le monde Tout est beau Si t'en veux pas Il te reste une scène Puis c'est un monologue D'une page Ok Wark Tu sais j'avais juste le goût De renvoyer Mais ouais Les fameux splits Hey tu fais la première Par dernière Yeah Yes Tu peux pas chialer Fait que là c'est double Triple check Qui voyait un fantôme Fait que bon C'est une émission Sur la maladie mentale Finalement Et le fantôme Habillé de cuir Serré et moulant Est interprété par Karim Il s'appelait Witan C'était pas un fantôme C'était un ange Un ange T'étais la maladie mentale J'étais l'ange Et j'étais Et mon penchant féminin Était Sonia Benezra Oh wow Ouais Ouais Dans la deuxième année Je pense que c'était pas C'est bon Dans la deuxième année Ils ont mis Sonia Benezra Ok On s'en va Oui mais attends une minute Ça t'as-tu Comme lui s'est fait Redemander Il disait Ok on veut te revoir Auditionner Voir si t'es capable De faire les scènes Quand t'as vu Qu'il rentrait Un penchant Non mais un penchant féminin Du même personnage T'as-tu Ou t'as juste fait Ah c'est pas grave Ou t'as juste fait comme Non c'était pas grave Non Non mais j'étais encore là Donc j'étais encore là C'était comme le Effectivement le penchant féminin De Witan C'était Sonia Benezra Et juste pour vous dire Ça m'a tellement marqué Cette émission là Que je comprends pas Pourquoi il n'y a pas eu Plus de saison Que ça m'a pris 20 ans À retrouver des extraits Pour pouvoir en tirer Des freeze frames Pour pouvoir en faire Des photos Pour pouvoir les envoyer À ces gars là Et tout ça Gratiosité de Benoît Gouin Ben Gouin Merci beaucoup Parce que sa mère Enregistrait tout ce qu'il faisait Fait qu'il m'a envoyé Un shitload de VHS Fait que j'avais je pense 30 cassettes Puis il a fallu que Il disait Louis C'est pas identifié Ok Hey man Trouve-toi un VHS Puis là commence À regarder des affaires Man J'ai vu toute la carrière À Benoît Gouin J'ai début Jusqu'à j'étais comme Finalement j'ai poigné La part des anges Avec Wittan C'était fantastique Je pouvais pas croire Quand tu nous envoyais Le texto Oh man C'était épique mon gars Ils se revenaient Dans le salon Chez eux On va mettre un lien Sur la page Instagram C'était ton premier rôle C'était le premier bon rôle Après l'école de théâtre C'est parce que nous On avait une connexion À cause d'une revue À Potin Je savais pas que c'était Des règlements de comptes Non c'est pas des règlements de comptes C'est toi qui avait comme Mais je me souviens Parce que les deux On avait apparu Dans la même Je sais pas si c'était un 7 jours Un 7 jours Où lui avait nous Je peux-tu le raconter Oui vas-y Moi j'ai pas vécu ça comme ça Oui moi je l'ai vécu Pas bien Pas bien du tout C'était une des premières Grosse entrevues Le téléroman venait de sortir Je sais plus si c'était Dans quoi que tu jouais En tout cas 14h24 14h24 c'est ça C'est le genre de rôle Que t'as le goût de faire Un pompier Moi je faisais l'ange Dans un téléroman C'est ça Fait que C'était un beau trip C'était une fun affaire Je faisais quand même l'ange Dans la part des anges Fait que Grosse entrevue Dans le 7 jours Pis je fais un shooting photo C'est mon premier Après être sorti de l'école Pis il est cheesy Mon shooting photo Le jacket sur l'épaule Pis j'étais pas bon J'ai jamais été très bon Dans les photos Mais j'étais particulièrement Mauvais à ce moment-là Pis le 7 jours Il sort Pis mon agent me dit Hey ça vient de sortir Je vais m'acheter Les 7 jours Pis j'ouvre le 7 jours Pis je regarde mon affaire Ok ouais Autordinaire Mais t'es excité Un peu à même temps Pis là je tourne les pages Encore Je pense qu'il est après Quand même son article Mais Il y a un article De Louis-Philippe Dandeneau Le shooting photo Hallucinant La chaise T'es renversée Assis T'es un peu un cow-boy Sur la chaise La maquilleuse La maquilleuse qui est tendrée Dans le maquillé La bieuse Qui fait des retouches Il y a un cigare Dans la bouche Il est big Il est big Il est un masculin C'est écœurant Comme shooting Je fais C'est qui le tabarnak ? Je viens de finir l'école Sainte-Thérèse Je viens de finir Sainte-Thérèse C'est qui celui-là ? Toi, c'est rencontré Sur la série Quand t'as fait 3-4 ans après 3-4 ans Femme Né C'est comme sorti Puis je me dis Hey C'est toi C'est toi C'est toi La pose Sears Il est comme Tabarnak On a jamais Arrêté de s'écœurer Après je pense Non C'est sûr On perdra pas Quand j'avais fait Le summum Puis qu'on faisait La tournée Le summum Puis qu'il y avait Taxé partout J'allais C'était comme Caliste Oh my god Non la boîte C'était quand même La boîte c'était sharp Parce que les photos T'es belle C'était-tu le clin d'oeil Ah oui C'était super sharp C'est la fois Où ils ont comme On fait Hey on va faire De quoi de professionnel Ils ont Hey Ça peut être possible C'était Peter Morneau Exactement Exactement J'avais pas été invité Je tiens à préciser Non mais t'avais pas Tes nouvelles facettes T'avais Écoute je m'en sers encore De ces photos là Ah 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 C'est Ah 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 C'est à ce moment-ci Je vais vous kiffer Ah 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 On va y faire attention Il s'est fait voler Sa voiture En fait C'est vraiment Oui Ah ouais T'étais pas là T'es arrivé en retard T'es arrivé en retard J'ai manqué Les croustillants Plus de char Plus de char Fait que si vous êtes au 10-30 Un vendredi soir Faites attention On essaie bien de revoir Ah t'étais pas dans Je pensais que t'étais Dans le sous-terrain Non non on était à l'extérieur On a vendu cinéma Ouais Bon ben regarde Des assurances Ouais Toujours aussi Compatisseur Exactement C'est sa force Non flirteur He's back Fait que là Vous voyez pourquoi Ces soupers là Sont tout le temps agréables Parce que C'est ça qui est le fun Avec vous autres C'est que Même si on se voit pas Tous les jours On se voit pas Tous les semaines C'est jamais plate C'est vrai Il y a jamais eu Comme un moment plate Et Il y en a tout le temps Un qui souffre Et c'est pauvre lui Mais ça tu sais Que tu vas y passer Si t'arrives C'est toi qui fais le pas Fait Ça fait du bien C'est comme Une bonne petite dose Il y a comme la tête de turc Qui se promène tout le temps C'est ça Bon c'est sûr Qu'elle est restée longtemps Chez Karim Mais un petit peu Faut jamais être le premier A parler dans ces soupers là Moi là je viens d'avoir ça Faut jamais Faut jamais tu parles De tes peurs C'est ça C'est ça Au début tantôt Quand tu m'as dit Salut ça va Jay Tous tes projets J'étais comme Oui ça va Il verra pas dans mon oeil Oui ça va bien Il verra pas Regarde pas dans mon oeil Ah merde J'ai pas trouvé l'affaire Il y a encore On va trouver On a touté nos affaires Des choses qui se répètent pas ici Non non Ben des affaires Qui se répètent pas ici Dans ces comptes Ça amène son lot Découpage Yeah Ça c'est des insights Ma fille elle m'a averti Ma fille qui est productrice Non elle m'a juste dit Pas trop d'insides Si vous en faites Expliquez là Puis elle a raison Ça je peux l'expliquer Parce que c'était Ben en tout cas moi J'ai trouvé ça Crisement drôle On s'en va à Québec Et je me souviens pas Pour quelle saison Mais ils nous prennent Pour faire de la promo Donc on arrive là Une journée Il était pas là en tout cas Il était plus là à ce moment là Ah c'est vrai C'est la saison J'étais sur un gros projet américain Ça où t'avais brûlé tes ponts Mais C'est l'heure des lunettes Merci Mais on est là Puis c'est moi Fayol, Karim et Jason Puis on est là un vendredi Parce que Le lendemain matin On fait le salut bonjour Je pensais ça Salut bonjour Je sais pas pourquoi On était là le vendredi Peut-être parce que c'était le bonheur Oui Puis on avait des séances d'autographe Au Place Laurier Oui Donc on est là On va manger Avec tout le monde Ben L'équipe est pas arrivée Tout le monde arrive le lendemain Et là Les quatre On passe du restaurant Puis on Il y a un vent qui nous pousse À droite On rentre dans un bar Puis c'est bien correct Mais il y a rien de Rien de fou Non On prend une bière ou deux Et là Le monde commence à rentrer Le monde commence à rentrer Et là On est arrivé à de croiser des chemins Ou Puis le fun C'est que c'était clair pour tout le monde Oui Parce qu'on est les quatre On est à côté au petit bar Il me semble c'est ça Le petit bar en avant On fait bon Là On se couche Il est tard C'est soit qu'on se couche Ou On part Et C'est-tu toi C'est toi Qui a vraiment fait Moi j'ai posé la question Mais c'est pas moi qui a fait le geste Je suis tombé dans ses yeux Dans la fête Ok La tournée Et là Bon Une tournée On a eu du plaisir On a eu du plaisir Mais on s'est couché vraiment tard Fait que le lendemain Moi je suis quelqu'un d'habitude Qui se lève facilement Pas capable de me lever Et là j'ai La productrice de l'émission Qui appelle à ma chambre T'es où? On me fait tout dans l'auto Je prends ma douche Je sors J'arrive Mais je suis Scrap Je suis tout croche Ça prend du temps Avant que je descende Les gars me disent Après vraiment pas content Après toi tu nous retardes Et on s'en va faire des entrevues Après qu'on s'en va à TVA Puis on est tous un peu poqués Ça sent encore un petit peu la veille Parce que t'as pas vraiment pris ta douche Je suis pas le genre Ouais ça se peut Mais tu sais que j'ai des photos J'ai une photo de ça Parce qu'on a une photo à la place Laurier Où on est tous en rang d'oignons Comme ça Puis il y a juste moi qui est comme ça Mais une fois qu'on est rendu à TVA Pauvre eux autres Ils nous posent des questions Je pense qu'on était fins Mais il y en avait tout le temps Un des quatre qui On était tout le temps Mais t'as pas ça Il tournait Mais c'était pas bon On l'avait même fait faire à Jean-Claude Il me semble On l'avait On n'arrêtait plus là C'était le move Man Hein Jean-Claude Mais parlons-y à de bord Parce qu'il est décédé Puis c'est comme pas passé dans le beurre Mais comme c'était comme la pandémie Puis tout était fermé C'était un peu poche Il n'y a comme pas eu dommage Je pense que son gars Allait peut-être faire quelque chose Mais je ne sais même pas Si ça a été fait Ou si c'est passé dans le beurre Mais comme je dis J'ai eu la chance Moi d'aller le revoir Mais Il était quand même particulier On s'entend Il fallait que tu catches Son humour Que ce n'était pas tout le temps évident Mais c'est quelqu'un Qui aimait foncièrement Ce qu'il faisait Puis Là je peux en parler Il n'est plus là Mais Moi ce que j'aimais beaucoup C'est que si tu arrivais Avec une idée Qu'il n'y avait pas de crise Le bon sens Mais que tu gardais Un straight face Il t'écoutait Donc j'ai pu faire faire Des choses À pauvres Éric Ozielle Qui ne voulait pas faire Parce que j'allais voir Jean-Claude Derrière son dos En disant Ce serait bien que Mac Templeton Lise la Bible Ça nous mettrait Dans la scène Puis tu partais Et là il allait dire ça Éric Puis là Éric Je ne suis même pas chrétien Ce n'est pas ça Puis là quand tu t'offusquais À l'idée de Jean-Claude Tu vas le faire Alors ça tu pouvais quand même Jouer un petit peu Avec ça Et colline Que j'ai eu du plaisir Avec ça Mais il était Je te dis Une chance Une chance Moi ce que j'en disais Jean-Claude Il était généreux Comme réalisateur Quand tu faisais une scène Il pleurait Puis que ça marchait Moi j'ai vécu Mes plus beaux moments C'est quasiment Je sonne dans ce que j'ai joué Dans ces comptes Non 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 Mais vraiment Les plus beaux moments D'acteurs On avait des beaux rôles Toute la gang aussi Il faut se le dire La chance de jouer Plein d'émotions Mais moi je me souviens D'une scène Je me faisais échanger À me publier Puis c'était comme La fin de la douce Puis j'étais sous Puis je rentrais dans le vestiaire Puis je pète une coche Un one take Qu'on a fait Il était écœurant Le directeur photo Serge C'était hallucinant Il suivait Puis j'étais sorti Puis j'étais vraiment À le temps Puis il n'y avait pas un bruit Puis d'un coup ça applaudit Puis Jean-Claude vient me voir Dans le vestiaire Ça avait applaudi Puis moi j'étais dans le corridor J'étais parti en Que ta camporte Puis Jean-Claude vient Puis il braille Puis il te prend dans le bras C'est-tu généreux ça Comme réalisateur C'est touchant Comme acteur Tu veux tout y donner Après là On la refait-tu Puis on Moi c'était sur la glace plus Parce qu'à un moment donné Il y avait de la pression Il y a plusieurs figurants Il faut Là tu parles de Québec Puis il n'y a personne Qui a pu être capable De faire ça comme lui À Québec Puis je suis Jean-McFred Mais lui Être capable de prendre La foule de Québec Puis les tenir C'est long C'est long Mais tu sais Un moment donné Bon on a plusieurs jeux à faire Je ne sais pas On avait 20 quelques jeux Dans la journée Puis là Un moment donné Jean j'avais un Tu sais sur réception Puis il faut que je compte Évidemment Puis là Ça fait deux fois Que la poc Elle passe à côté Je le manque La troisième fois C'est le goal Un réflexe La quatrième fois Je le manque encore Puis là tu sais Même la foule Commence à embarquer Dans l'humour De bouuu La foule m'a eu Moi je suis comme Je suis comme Ouais Puis tu sais Jean-Claude Il est venu me voir Puis il dit Jay On va rester ici Toute la journée Ça ne me dérange pas Puis de toute façon Je sais que tu vas la voir La prochaine C'est la bonne La prochaine C'est la bonne Puis tu sais Il était vraiment Chill, relax Un réel Aurait pu stresser Il y a 15 000 personnes Et un cadac Il faut l'avoir Il reste 20 000 scènes Ah ouais Ah ouais go go Non Zéro Puis le prochain Ça doit être à cause de lui Mais il n'a pas qu'à rentrer Puis tu sais Le field La foule Tu es comme un vrai joueur La ligne extraordinaire Le son que j'ai eu Là Ce moment-là C'était Mais parlons-en de ça Parce que Toi tu as vécu Différent de moi Mais tu as été comme La figure de pro Une fois que tu es rentré Dans l'équipe Fait que c'est toi Qui étais à l'avant-plan Un coger a été accepté Par toutes les lignes Pour faire sa place Le fantôme du national Est quelque chose Qui existe vraiment Pour faire attention Dans le vestiaire Mais je me souviens La première année En tout cas On est à Québec Ils refusent du monde dehors Parce que le Colisée est plein À 5h Tu te rappelles ça À 5h du matin Ça n'a aucun sens On est parti de l'hôtel L'autobus nous amène On est à l'hôtel à Québec 15 minutes de route à faire On arrive On est tous excités Moi c'était ma première journée De tournage Au Colisée Puis on arrive En autobus Il y a un line-up dehors Il était 5h, 6h Je ne veux pas exagérer Mais il était très très tôt Il était très tôt Puis ça rentrait Fin d'avant-midi C'était fou Les frissons L'énergie De la manière Qu'il avait fait Mais t'étais peut-être là En fait Mais t'étais là C'est un désestrade Oui ok C'est ça parce que Il avait bien fait La journée Que le premier jeu C'était le match Des anciens Oui Ça fait que c'était Carl Puis Marc Puis tout ça Puis là C'est là que j'en viens Parce que nous On s'habille Puis il fallait Bon les gars restaient cachés Ok fine Puis là on entend juste C'était Jean-Claude en plus C'est que ça commence C'est même pas un tournage Merci Ah ben on va vous présenter Le premier jeu Nanana Puis là ok Bon ben à la défense Puis il commence à présenter Tous les anciens Faut Puis là j'ai catché Parallèle Juste parce Bon Pour ceux qui savent Mon frère a joué Quand il est national Quand il a 14 ans Puis Une minute j'avais demandé Je dis Dis-moi Lé C'est souvent C'est-tu vrai L'affaire de Ah la foule Peut-tu soulever Puis elle va dire Ben oui Si tu peux Puis je fais ok Mais j'étais tant pensé Que c'était comme Un peu fauné Un peu comme On va dire aux partisans Que vous nous aidez Puis merci d'être là Mais que c'est comme Vous êtes là Vous n'êtes pas là On va jouer pareil Puis Lé me l'avait dit Bien je ne l'avais pas vraiment cru Mais ce jour-là Je me souviens Je m'accotais On était à côté En dessous sur le building Puis ça Ça vibrait Puis t'es comme Voyons donc Puis là j'avais comme Un peu larmes aux yeux Puis pourquoi là Je suis comme émotif Qu'est-ce qui se passe Ça m'avait marqué C'était hallucinant Je ne sais pas Comment toi Tu l'avais vécu Ben j'avais comme Un contraste Tu sais j'avais joué Mon premier match de foot Universitaire aux States C'était l'université de Tennessee À Tennessee Ils étaient numéro 2 Dans le pays Puis leur foule T'es très loyale C'était 97 000 personnes T'sais Puis je te jure là Ça là Ce que tu viens de décrire là C'était 10 fois ça L'émotion Peut-être la grosseur du building C'était quoi C'était 13 000 personnes C'était 14 Oui c'est ça 13-14 000 Moi j'en broyais à chaud de l'âme Je ne sais pas Ok ok J'étais pas tout seul Émotif Tout seul dans mon coin Je patinais Ils m'ont fait patiner Et pour vrai C'était très très puissant Je me souviens Quand Carl A embarqué sur la glace C'est fou hein Lui il était complètement ému Tu sais comment il est capable De cacher ses émotions Il était pas capable Cette fois là Ah non c'était tellement émouvant C'est ça d'être en dessous C'est un des plus beaux moments Que j'ai vécu de ma vie Puis d'être dans Moi c'est là que j'ai réalisé Je suis dans l'an sécontre Moi on est un peu plus vieux Que Jason Mais on l'écoutait L'an sécontre On était jeunes Puis on écoutait ça Puis là Pierre Lambert Puis toute la gang C'était Puis là De mettre le chandail du national D'embarquer sur la glace Puis de pas tomber Je me rappelle J'étais tellement stressé De la privilégier Ah c'était Oui Un honneur Puis sans sauter Du coq à l'onde Mais tu sais Ça me fait penser Au match du Canadien Qu'on a eu le privilège De jouer Aussi C'est des expériences La dernière fois Que les Canadiens ont accepté De faire une activité Promotionnelle Avec Les clowns On a commencé Des vrais clowns Puis ça aussi C'était écœurant Puis c'était écœurant Je sais pas si vous vous souvenez Parce que moi Je me souviens Dans ce soir Quintal est encore là Oui Quintal était là Oui Patrice est encore là Doug Gilmore Coyez-vous Doug je me souviens Mais je me souviens Juste les francophones Parce que c'est eux autres Qui devaient expliquer Au reste des Canadiens Comment ça se fait Que ça criait aussi fort Au Centre Bell Au Centre Moulson Je pense C'était Moulson En plus dans ce temps-là Pourquoi ça criait aussi fort Pour des no names Parce que je me souviens Ils étaient comme dans Juste l'entrée Puis tu sais On venait dans le corridor Puis là Marc Messia Avec Marc Gagnon Puis là Puis là Je me souviens Comme les Quand ils étaient comme What the fuck What the fuck Je voyais juste des What the fuck T'avais comme Quintel Puis je dis Non mais c'est une émission Land's a count Land's a count Shoot his car C'était écœurant C'était écœurant Me faire pousser dans le cul Par Doug Gilmore Go get it kid La poc arrive Tout arrive C'est ça qui est impressionnant Aussi Quand on embarquait Sur la glace Il y avait les comédiens Mais il y avait des vrais joueurs Aussi Puis ça Une chance qu'il était là On va te dire Parce que Sauf lui Avec qui je me suis battu avec C'est une vraie Un moment donné J'étais comme Vais-tu bien relaxé Deux secondes Mais attends Tu aussi T'as vécu ça Mais de l'inverse T'étais arrivé Un peu prime Oui Puis là Je veux parler De la foule qui est levée C'est ça qui est arrivé aussi C'est ça qui t'a emporté J'étais jacké Comme on dit Puis tu sais Je savais où je m'en allais Exactement Les jeux étaient dessinés Il y avait moyen De faire quelque chose Mais j'étais arrivé Hors de contrôle Sur un vrai goon Un vrai batailleur Et je peux vous dire Qu'il n'était pas content J'ai été chanceux Il n'était pas content Non il m'en voulait Oui parce que moi j'étais là Ça c'est arrivé Pour ça Tu sais quoi Ok on refait le jeu Puis il y avait Je ne me souviens pas De son nom Puis il était comme Tabarnak Si il veut se battre On va se battre Non il est encore Non non Il est juste Puis en plus J'étais de même Avec la foule Moi c'est un gars De la ligue américaine Il était le coup large De même Puis il venait juste Faire ce jeu là De bataille Puis là Tout le monde venait me voir Hey man Il est en train de faire Des push-ups Dans le vestiaire Il se craigne Vraiment Comme tout le monde Là j'étais comme Ok c'est beau Là 3, 2, 1 Action Puis là tu sais T'es dedans Pareil Il y a la foule Puis là un moment donné Il y a un moment Genre soir Là tu sais Ça fait 10 fois Que le cascadeur dit On fake On fake Tu sais À ça de 10 heures Pac 2 C'est là J'ai encréé ça Moi aussi Puis là ça avait Je saignais Là coupé Coupé Wow 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 Que c'est ça J'ai une bonne take Je vais regarder celle-là Pas besoin de la refaire C'est tout ça qui a joué C'est tout ça qui a joué Mon cas se revoy C'est sérieux Je n'ai mangé une crine Je pense que je m'en souviens Je pense que je m'en souviens De celle-là Moi j'ai mangé un Mais c'était pas un goon C'était Oh oui Lui il s'est fait Lui il est tombé les pas Manu il y avait une bague Conte-nous ça On tournait de nuit Puis on avait Il y avait un party Dans une maison Là la scène Je ne sais plus c'était quoi Puis ça dérapait un peu Puis je me battais Avec Pétel François Pétel Le troc Je me battais avec lui Puis on répète la scène Puis on ralentit Puis il y a le Coordérateur des cascades Je ne me souviens plus C'était Alex Veilleux Il y avait Jean Frenette Non c'était Jean Frenette C'était Jean Frenette Oui c'est ça Jean Frenette Puis le champion de karaté C'est Jean Frenette Puis écoute Ok on la tourne Je ne suis même plus sûr Je ne veux pas dire n'importe quoi Mais je pense que c'est en répétition encore On va la faire une dernière fois Ou quelque chose Puis Manu il est dedans Puis il fait de la boxe Puis il dit Ok on va passer un peu plus proche Je dis Je dis pas passe pas trop proche Pas besoin Pas besoin On fait la scène Puis je revolais dans Il y avait comme Un mur chinois Je ne sais pas quoi Dans l'appart En tout cas Mais on fait la scène On commence à s'engueuler Puis il me décroche une droite Puis il faisait de la boxe Il y en a fait longtemps Histoire de pen Oui histoire de pen Puis il m'a décroché une droite Mais Le son Ça a fait un Oui t'étais là Ah t'étais là Oui oui Et j'étais penché Puis là Ça tournait Parce que je me souviens La voix de Jean-Claude Coupé Oh t'as bordel J'étais Sonné Puis je me relève Le sang coulait J'étais coupé Il y avait une bague en plus Mon ami Manu Une tête de mort Il avait fait comme ça Mais il ne l'avait pas enlevé Fait que J'ai encore la cicatrie C'est peut-être pour ça Qu'il était nerveux D'une scène Avec moi Où moi Je disais Take out the trash Puis c'était lui le trash Puis j'y en donnais une aussi Il était particulièrement nerveux Je pense qu'il C'est le karma Oui 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 Il se sentait Fébri Il y en a eu beaucoup d'histoires Comme ça Des batailles qui virent mal Il mettait pas plus le menton Sur la glace Tout le monde se rue Attention ton chandail On n'a pas d'autre On n'a pas d'autre Moi je suis commesse Je suis fendu C'est une commotion C'est la foute Mais ça tourne vite Moi j'aimais beaucoup Qu'avoir quelqu'un Qui est parti trop de bonheur Paul Buisson Oui Qui était notre trainer À 6 pieds 7 Et qui venait me chercher Sur la glace Et que même avec mes patins J'y arrivais au nombril Il me tenait comme Un petit poulet Il était à mon pépite Il était à mon pépite Il était tellement fin Puis lui Il m'a Sans le savoir Il y a du monde de même aussi Qui lui était tellement content D'être là Mais à chaque moment Que ce soit à 4h du matin 3h Puis lui à un moment donné À force d'être à côté de lui Ça m'avait redonné C'est vrai que c'est comme Un privilège D'être ici Puis sans Tu sais sans morale Sans me dire Juste parce qu'il était Tout le temps Content Puis il disait Hey les gars On pourrait être en train De faire d'autres choses On pourrait être Puis tu fais comme Man T'as raison T'as vraiment raison Puis ça m'avait vraiment touché Parce qu'on était allé À ses funérailles Une des photos Qu'il y avait à côté Du Sturk C'était la photo Du petit poulet Fait qu'il y avait moi Avec le sang Puis il mettait Une espèce de guinée Parce qu'il était On a qu'un chandail On avait un chandail Puis on avait un chandail blanc Puis qu'il me suivait Puis j'étais comme Ah man Ça m'avait vraiment touché Puis c'était comme C'était un tripeux Le tripeux de la vie La musique Sa blonde Le quatre roues Dans ses comptes Les Winnebago Le Pepsi À trois heures du matin Qui te faisait Il te disait Non mais c'est mieux Que du jus d'orange Jus d'orange Le Pepsi c'est parfait Il profitait de la vie La page gauche Au complet du menu Au resto Oui Il a vraiment fait ça Au resto Oui La serveuse attendait Tout ça On était sur la rive sud On pratiquait Deux glaces à Candiac Puis comme au pizza Pour faire une publicité Et comme au pizza Il était là Tout le monde On prend ça Ça Moi je vais te prendre La page gauche Tout le monde C'est drôle Non je suis sérieux Il avait vraiment pris La page gauche C'était hallucinant Mais c'est ça Il a bien profité Oui Parlons de la chambre Parce que Ce qu'on C'est pas La chambre de hockey Parce que À chaque saison À part peut-être toi Je sais que pour nous autres Il y avait comme un cycle Fait qu'il y a une saison Que t'avais comme Une histoire Qui avait de l'allure Puis en tout cas pour moi Puis l'autre saison J'étais là Ça changeait rien à ma vie Parce que je savais Que j'allais passer du temps Avec vous autres Mais on en passe du temps Dans la chambre de hockey C'est long Il fait chaud Habille-déshabille Habille-déshabille Et Des compétitions De mains chaudes Dans le dos Juste avant l'action 3, 2, 1 Attends Que ça va tout le temps Fait que moi Je participais pas Parce que j'ai dit Ça va aller trop loin Mais c'est qui la face De celui que tu sais Que ça a été trop loin Puis que c'est plus drôle Parce que chez toi T'as joué beaucoup Oui Toi t'avais joué beaucoup à ça Bien j'avais joué J'avais été J'avais averti ton frère Alex Ça c'est que mon frère Alex jouait Oui Puis tu sais J'ai dit à Alex Puis c'est le seul Qui m'a fait ça Alex J'ai dit Alex Je te jure Tu me fais ça Tu vas payer mille fois Je te le promets Évidemment C'est la première chance Puis il m'en sac une bonne Fait que moi j'ai attendu J'ai attendu la célébration De la coupe Stanley Puis je me suis reculé À peu près d'hiverge Wow D'hiverge Ça c'était le football Puis action Puis je me suis arrivé Tahah mon gars Puis tu sais Mais je me souviens Du boursouflé Quand la main De boursouflé Mais il l'a pas refait après Tu sais C'était ça le but C'est comme On va aller là On va aller là Fait que oui Je me souviens de ça Puis il avait peur de toi Fait que Il connait son frère Il me dit Non Non il était dangereux Donc il m'a ans La première saison Oui C'était dangereux C'est pour ça qu'il fallait y aller gros avec eux autres parce que sinon, ils passaient dessus. Sacadaque. Quand on parle de Coupe Stanley, il y a une photo que j'adore, que je pense que tu avais dans ton bureau longtemps, de Karim avec la Coupe Stanley, et moi qui fuis parce que dans l'émission, on tournait, là. Moi, je recevais la coupe de Je me souviens Bucky, puis là, je devais la donner à Karim. À chaque fois qu'il s'approchait, je patinais un peu plus vite. Il se sauvait. À chaque fois qu'il s'approchait, je patinais un peu plus vite et je riais. C'était la célébration, on m'était comme « Yeah! » J'avais mon pauvre Karim qui... On l'a dit tantôt, je patine très mal. J'ai dit « My God! » Ah oui, t'es dans le background. Puis il y a une photo, vraiment, où j'y donne, puis je fais juste me retourner, puis je suis crampé, puis il est comme « Ah! » C'est magique. On a réjoué Tremblay en arrière, ça a l'air réel. Ça a l'air de NHL, il était journaliste. Il était en arrière, en photo, en arrière-plan. C'était une belle photo, ça. Il était en arrière-plan, souvent, dans mes scènes de texte. C'était sûrement un hasard qui venait. Très bon. Mais moi... C'est-tu live? Ça s'arrête. Hé! Mais je sais pas. Un hasard, quoi. Ah! C'est bon. J'avais pensé à quoi, parce que je l'ai complètement perdu. Je l'ai complètement perdu. Le plus drôle, on se faisait dire, surtout on est à Québec, parce que, des fois, le monde aussi pensait qu'on était là longtemps, mais on était pas là longtemps. On était là un week-end pour le hockey. Si t'étais chanceux, t'avais une couple de scènes extérieures à Québec. La plupart, on n'en a pas beaucoup. Non, pas beaucoup. Fait que t'avais le samedi où on répétait. Une grosse journée. C'était tout le temps des journées de... 14, 16 heures. Parce que, t'sais, on répète, répète, répète. On se faisait dire, couchez-vous de bonne heure, parce que... Ben oui. Personne. C'était impossible. Personne se couchait. C'était tout le temps soirée ridicule, le fun. Peu importe c'était quoi tu voulais faire. Peu importe ta direction. Et le lendemain, c'était juste qu'est-ce qui s'est passé un peu partout. C'était tellement drôle. Et surtout avec... Puis, il y avait tellement de chansonniers, de joueurs qui voulaient jouer. Comme, t'sais, bon, Bob... I know qu'il parle... Man, c'est un petit peu creepy, là, t'sais. Mais de voir les débuts, genre, de Bob Bissonnette, qui était comme... Qui grattait un peu de même, qui n'en parlait pas trop. Puis, de toute en temps, ben, fais-en un bout. Puis, finalement, c'était bon. T'sais, c'était... C'était juste en face de l'Hôtel Purge. On était sortis là, il avait joué. Ben, il n'avait pas joué. C'était pas... On y avait demandé, il n'était même pas supposé au boudoir. Il n'était pas supposé. Puis, c'était comme... Ah, yeah! Christelios, Christelios... Ah, OK. Puis, c'était super bon. C'était bon. Ouais. Puis, la journée le lendemain, avec nos trois paquets de cigarettes par jour, dans le temps, je fumais. Qu'est-ce aussi, merde. Oui, parce que... Je ne me souviens pas de son nom, mais il y avait un gars que j'avais appelé Capitaine Craveney. Non, ouais. Puis, il passait sur la glace, puis... J'avais appelé Capitaine. Aussitôt qu'il a coupé, il allait filmé en coulisse. Ah! Puis, il revenait. L'autre aux sardines aussi. Il avait mis des sardines dans sa poche de hockey. Dans les coups, là. Il n'arrêtait pas de chialer, lui. Les poches cousues. On va t'avoir. Le stock qui disparaît. Puis, de linge. Le Tiger Bound dans mes bobettes. Le Tiger Bound. Ça, c'est exactement comme le sport professionnel. C'est vraiment une ambiance... Oui, exact. On avait vraiment tout l'autre côté, comme tu disais, de vrais joueurs qui faisaient qu'on avait l'air moins poche. S'il y avait une chance qu'il était là, tu sais, sinon, c'était ridicule. Merci, Étienne Drapeau. Moi, c'était... Mon ultimate, pour moi, ça va tout le temps être Michel Mongeau. Un autre gars qui est parti. Je ne sais pas pourquoi je ramène juste des mots. Je suis vraiment désolé, mais... Non, mais ça n'a pas de sens, sérieusement. Mais Michel, qui avait joué quand même avec les blues, puis gros accident, puis défiguré, puis il revient. Lui, son fun, dans les warm-up, dans les pratiques, il se mettait un tas de rondelles, puis là, il checkait. Peu importe, tu étais où, c'est la glace, puis il disait, check bien, je vais y enlever la poque. Fait que là, tu faisais des jeux, des affaires, puis là, il faisait fou, tac, et il faisait foirer. Mais peu importe le level, que ce soit ce broco, que ce soit... Tout le monde était comme, Chris, mon jour, bonjour, puis là, tu voyais juste dans le coin. Man, mais il était tellement bon. Il était tellement bon. Il était tellement humble. Tu sais, un gars humble. Mais c'est là, il est bon. Ils n'ont pas besoin de... Non. C'est comme, tu fais juste... Ah, OK, c'est autre chose. Il y avait une présence, puis une gentillesse. Écoute, très gentil. Sac. Fait que là, moi, je pousse, ça fait, je te dirais deux ans. Moi, je pousse. Je commence, j'ai piqué assez. J'ai piqué... Puisque c'est Marc Messier l'année passée. Ah ouais? On tourne ensemble, puis un moment donné avec Marc, je dis, Marc, on n'attend pas. Un dernier. Ouais. Alors, il n'y a plus rien à dire. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Come on, Un dernier, juste le fun. Ce serait le fun. C'est clair. Ça serait le fun. Ça serait le fun. Fait que ça, je vous dis à vous autres, si vous voyez des régions à carreau, dis-moi, poussez parce que, pour une raison que j'ignore, puis une des raisons aussi qu'on fait ça là, c'est que, je te dirais, depuis le début de l'été, de nulle part, je dis, je suis tout en Montréal, puis je travaille, puis le monde arrête. Francis Gagnon. Non, ça fait des années, c'est pas grave. Fait que, c'est pas parce que ça rejoue, je comprends pas pourquoi, mais c'est comme, on l'aurait écouté. Je pense que c'est peut-être à cause de la pandémie. Le monde, ils se sont retapés, mais parce que là, c'est comme sorti de nowhere. Ça sort de où? Puis j'étais comme, c'est vrai que ça serait le fun parce que, j'ai rarement eu autant de plaisir à aller travailler que c'était tout le temps agréable. Puis je pense que mes saisons que j'ai aimées le plus, c'est quand je parlais presque pas. parce que tu fais juste arriver, tu t'assois dans ta chaise puis tu regardes, tu as du fun. Puis c'est quand même agréable pendant les scènes parce que là, tu peux comme faire n'importe quoi. Oui. Au détriment. Hé, mais je reviens à Marc. C'est un des rares gars ou filles avec qui j'ai travaillé que je peux dire que les premières scénettes, j'étais comme, un peu intimidé. Intimidé, oui. Dans le sens vraiment que je fallait que je me parle de jouer avec, arrête de le regarder. Je le regardais faire puis il y avait tout un délai. Oui. Puis là, coupe, ce que tu fais? Oui, OK, oui, réponds, réponds. OK, oui, oui. Fait que lui, moi, ça a été ça. Je ne sais pas si... Oui, tu parlais de générosité puis être humble puis tout ça, c'en est un grand puis tellement généreux. Puis, tu sais, dans les vestiaires, on était là, mettons, une semaine puis évidemment, c'était lui le coach fait qu'il était debout, nous autres tous assis, ben, coupé, lui, ça continuait, il faisait son show, il faisait rire tout le monde, il a un charisme extraordinaire. C'est genre, tu joues avec, en plus, des fois, il fait exprès juste avec son oeil, il est capable de te faire décrocher de même. Il est aussi bon dans le comique que dans le drame, c'est une machine, ce gars. Oui, puis son leadership, tu sais, dans l'humilité encore, camper dans l'humilité, c'était... Moi, ma première scène de toutes les cinq que j'ai tournée sur la séquence, c'était avec lui, d'ailleurs. J'ai eu le même sentiment que toi, je rentre en retard avec une prostituée. Fait qu'il m'attendait, là, tu sais, c'était... On a tous eu le même pattern, à peu près, parce que moi, la première journée, c'est ça, c'était à Québec, c'était le Colisée, puis l'aéroport, on faisait l'aéroport en même temps. Les hosties de scènes d'aéroport. les scènes d'aéroport, puis c'était justement ça, j'avais une poque dans le front, j'étais sorti la veille, puis c'était ma première scène que je jouais, puis c'était avec lui, c'était un plan séquence, on marchait dans le corridor, tous les gars passaient à côté de moi, tu sais, « Hey, la douce! » Puis c'était la première fois que je parlais, le personnage, tu sais, tu sais, puis là, Marc Messier, il était intimidant pour l'acteur, puis le personnage aussi, c'était correct, tu sais, j'ai pu intégrer ça un peu, mais ça marchait, tu sais, mais c'était, ouais, quel homme généreux aussi, tu sais, quand on... Puis ça fait ça, puis il y avait le switch, tu avais Marc, puis le Marc, c'est Marc gagnant, puis là, il est... Puis parlons-en des scènes d'aéroport, parce que ça me faisait rire à chaque fois que c'était tout le temps, « Ouais, on a 15 scènes aujourd'hui, on en a une. » Jean-Claude, il faisait, « Là, là, on part de là, on arrive à toi, vous faites ça, faites ça, faites ça, faites ça, puis ça te met, ça faisait que c'était écœurant après. C'était comme des scènes, disons-le, un peu plates ou transitoires qui devenaient comme... Puis ça te gardait, puis tu voulais donc pas être l'espèce de poire poche qui, après 5 minutes de plan 50, c'est quand même... C'est ça. Tu respirais du péteux, disons-le. Oui, oui, oui. On avait fait une super longue, genre quasiment 7 minutes, ça se peut-tu, une espèce de scène comme ça? C'était tout le temps ça, ça finissait tout le temps de plan séquence. C'était jamais... Je sais pas pourquoi, une année, ils ont pas fait comme... Ben, c'est un plan séquence, parce que à chaque année, c'était ça. C'est un aéroport, puis là, tu voyais à Jacques-Lôme. Ben là, on fait ça, on va finir à 10 heures. Action! Pendant là du... Action. Un, deux, trois, go. Un, deux, trois, go. Oups! Puis ça, la première fois, t'es pas habitué. T'attends à 3, 2, 1, action, t'es un acteur. Un, deux, trois, go. Puis tu regardes, puis... Montre-moi ce que t'as! Puis tu sais, dans le fond, c'est lui qui a créé ça, cette façon de tourner rapide, là, right? Ben, je pense qu'il était comme ça, de pas... D'aller à l'essentiel, de rendre ça... Mais il y avait vraiment ce talent-là, par exemple, de prendre des choses qui vont être un peu ternes, disons, puis faire... Non, on va mettre du mouvement un petit peu là-dedans, mais ça passait bien. Ça passait tout le temps bien. Ouais. Il fallait juste que tu sois prêt. Ça, c'est une des... Honnêtement, ça, c'est une des places, t'es mis de savoir ton texte, même si c'est la dernière scène de la journée, parce que ça n'existait pas dans la scène. On fait ça, là. Ah, OK. On fait ça, là. On fait ça. Ça, puis les peanuts. Il y a aussi, tant qu'à parler de ceux qui sont plus là, il y a Michel Daigle qui était là, puis que je me souviens, autant... Je connais pas sa vie, tu sais. Autant ça avait l'air un peu triste, sa vie, quand il était à son petit bar les premières années. La taverne à Nounou, là. Exactement. Il était tellement content. Oui, oui. Il était tellement content d'avoir juste... Hé, je suis encore là. Hé, j'existe encore dans l'univers l'an sécombre. Je pense qu'il était pas obligé de tout faire ça, mais c'était comme... Non, non. C'est important pour lui qu'il soit là, on va le mettre là-dedans. Ça, je pense que c'est comme... C'est du Réjean puis du Jean-Claude de dire non, non. On le ramène. Oui, on le ramène. C'est comme un club. C'est comme une famille. Parce qu'ils ont vécu dans les années 80, on revivra pas ça, là. Non. Puis là, on n'a même pas parlé de Michel Forger, qui était mon ultimate. Les meilleures histoires. Un vrai conteur. Un vrai conteur. Puis encore, à ce jour, s'il me voit, c'est tout à fait mon petit garçon. Oui. Écoute-moi bien, mon petit garçon, quand on fait ça. J'ai dit Michel, c'est OK. Puis je l'ai vu tellement, il était tellement cool. Allez, bon, Yves en font-on? Comment? Le speech que tout le monde a toujours voulu entendre. On l'a vu. Lui, ça l'est fait demander souvent, j'imagine. Ben, tu le réécoutes, c'est encore bon. Oui. Le décor a peut-être vieilli un petit peu, les costumes. Oui. Mais le speech en tant que tel, avec l'intention qu'il y a en arrière. Hé, c'est écœurant. Mais ce gars-là, c'est le seul que je ne suis pas capable de dire non. Je me fais appeler des astuces de tournois de golf et je n'aime pas le golf et ça ne m'intéresse pas le golf. Mais lui, je ne suis pas capable de dire non parce qu'il va m'envoyer un e-mail. Je ne vais pas répondre. À un moment donné, je ferai un appel. Louis! Il est tellement gentil. Il est tellement fin. Ben oui. Ben oui, quoi? Ben oui, je vais y aller. All right, all right. Good, good, good. All right. Tellement fin. Il est complètement le contraire de ce qu'on voit à l'enceinte. C'est ça qui est capoté. C'est vrai. Il a tellement bien fait ce rôle-là. Puis là, tu le rencontres et il est fin. Puis pourquoi tu fais ça? Ben, c'est pour aider le monde de Joliette puis des paniers de Noël puis des ci puis des ça. Puis tu es comme, OK, je ne suis pas capable de dire non. Je suis incapable. Manu Auger, tu y réponds. Parce qu'il y a des tournois. Je suis très occupé. J'essaie de sélecter. Je cible comme ça. Le podcast s'appelle le has-been. Je ne reçois pas tant des e-mails. Mais oui. Mais Yvan, je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable de se dire non. Ça me fait plaisir. C'est tout le temps agréable. Mais il me demanderait, j'aurais de la misère à comme, ah, tu sais, je n'ai pas le temps. Puis c'est comme, ah oui, tu n'as pas le temps. Oui. Ah, OK, je vais y aller. Mais vous autres, ça vous est en train de refaire ça? Ah oui. C'est comme ça. Oui. Oui. Comme je t'ai dit, je pousse. C'est pour ça que je disais. Oui, c'est ça. Puis j'ai poussé Réjean aussi. J'y ai écrit récemment. J'ai dit que pour moi, le monde sont dus. Oui. Je prendrais un job de GM. Toi, il faut qu'on te ramène. Tu fais ça l'affaire. Ah, ce serait écœurant. Mais c'est qu'on veut tous les mêmes rôles, par exemple. Moi aussi, je voulais être GM. Ben, regarde. C'est ça le problème. Le gars de l'équipement, je m'en fous aussi. Moi, je vais être sur la fin de mon mariage. Oui, toi, tu vas être le capitaine vieillissant. Ah, tu vas être sur la glace encore. Moi, j'avais pris ma retraite. Moi, c'était déjà fini. J'étais en arrière du bas. Moi, je l'avais pas pris. Ou coaché. Vous l'avez pas pris encore. Non, t'es pas que j'y joue encore. Non, la dernière fois, j'ai fait ça la dernière fois. Mal aux pieds. On avait des pieds. Ben, merde, merde. On était 12 heures dans les patins. Même quand le break de lunch, on s'est encore habillé. Ben, je voulais pas tout enlever parce qu'après ça, tu remets du humide frais. Ouais, ouais, c'est ça. C'est pas nice. Avec le demi-litre de sang que t'as dans le fond de ton patin. Ouais, ouais. Parce que c'est pas fait pour ça. Pis le bon poulet froid. Ouais. En revivre. Dans la cave. Dans la cave. Dans le couloir. Tout le monde avec la petite boîte ouverte. Ouais, ouais. La bière, t'as bon à la fin de journée-là. Glamour, glamour. Non, revivre ça, ce serait vraiment un trip. Mais, j'ai tout à l'heure rappelé aussi les rides d'autobus pour s'en retourner. Je n'aimerais pas de nom. Mais, à un moment donné, Marc Messier, qui, l'autobus est là, il y a des autos, pis il vient me voir, il dit, « Hey, je vais embarquer avec vous autres. Je pense que je vais embarquer. Vous êtes le fun. On va jaser. » Pis il rentre dans l'autobus. Pis il a vu un comédien sortir sa guitare pis il a fait, « Bon, calice, non. OK, bye, les boys. » J'ai pas marqué d'un auto pis j'ai parti tout seul. Il parle des chansonniers parce qu'on en avait des fois. On en avait plusieurs, oui. Oh, fuck. Pourquoi t'as appelé ça As-Bin? J'ai appelé ça As-Bin parce que ça représente pas mal bien ma situation personnelle. Donc, pis ça me fait rire. C'est quelque chose que moi pis Miller, on s'appelle depuis des années. On est des As-Bin. Pis c'est correct. Pis ça me fait rire. Pis je trouve ça vraiment cool. Fait que ça va tenir mais même ma fille a fait, « Non, c'est bon. » J'ai fait. OK. Faut que tu le gonges le titre de As-Bin. Faut que t'aies été bien. You gotta earn that, man. C'est du présent. Autodérisoire. Ça lève, on veut t'as un petit peu de vérité sinon ça ferait pas mal. Exact. Faut que ça fasse mal un peu. C'est ça qui fait que c'est le fun, je pense. C'est qu'on aime toute l'autodérision fait qu'on peut tout séquerrer aussi. C'est pas grave. On séquerre nous-mêmes. Oui, exact. Parce qu'on sait que dans le fond, il y a un amour et un respect qui est là qui fait que tu fais « OK, c'est pas grave. » Quelqu'un qui t'aime pas, c'est autre chose, mais tu perdrais pas ton temps. Non, non. C'est trop étonnant. On a passé des heures ensemble, sérieusement. Ouais, on a vu toutes sortes d'affaires. Les voyages... Les voyages... Mais il y a tout la côté aussi, c'est ça qui était le fun. Oui, on jouait dans la seconde, on avait du fun quand on tournait, quand on répétait, mais on a fait des tournées, on a joué au hockey... Les seules fois que j'ai dit oui à ces affaires-là, mais ça a été tellement agréable. Ah, ça, c'était tripart. Les arénaux plein. J'ai jamais vu un minibus voler de même sur une autoroute. Oui, ça, c'est quand t'allais loin d'Aurent. Tch'abarouette, man. Une bosse. On a fait un sang-veilleur. Je s'est dit... Tch'abarouette, on n'est pas décédés. Ça, c'est pas pire. Non, non. Mais partout on allait, les gens étaient contents. Tch'as fait, tch'as fait... Tch'as fait vraiment cool. c'était fou, là. Tch'as fait vraiment cool. Oui, puis on en faisait encore, tu sais, pré-pandémie. Tch'as fait encore des... C'était encore un peu de cette gang-là qui se retrouvait sur ces tournées-là, puis ça marche toujours. Tu sais, le monde est toujours content. À tourner des cages au sport. Anyway, c'était le fun. Avez-vous tous gardé un chandail? Oui. Moi, je l'avais amené juste pour... Je n'ai deux. Ça, c'est celui qu'ils nous ont donné à la fin. Ça fait que c'est mon nom en arrière. Puis j'en ai un où vous avez fait l'autographie. J'ai ça, j'ai une calotte qu'un tournage d'année passée, Francis, que j'oublie son nom de famille, qui était directeur de prod, que ça fait des années, il me disait « Philippe, c'est ta calotte, c'est ta calotte, c'est ta calotte, c'est ta calotte. » Il va être content de son éducation. Philippe, c'est ta calotte parce que moi, je le vois, c'est Francis. Puis qu'il me l'a donné puis je lui dis « Ça fait six ans, c'est ça, Chris, dans mon char. » Il fait que j'ai fait l'autographie du national. Il n'y en a plus. Il n'a plus les droits. J'ai une poque, moi, j'ai une poque que j'avais jouée. J'ai tout donné, man. Moi aussi. J'ai tout donné à des ordres de charité puis à un moment donné, j'ai fait « Il ne me reste plus rien. » C'est ça, il me reste juste mon Lugdano, je pense. Lugdano. Peut-être une couple d'autres chandails. Ah non, ce n'est pas vrai. J'ai encore mon kiwi, mais je l'ai promis à une charité. Les petits, j'ai encore le petit kiwi, le top. Un petit top, un petit national. Moi, c'était Karl Marotte qui m'avait volé mon chandail parce que j'étais trop gêné de le demander à la prop. Puis là, j'avais demandé puis là, non. Tu l'avais volé pour toi? Je ne pense pas qu'on peut les donner. On les garde tout d'un coup qu'on tourne encore puis tout. Karl Marotte, il était rentré. Il me l'avait poigné. Il me l'avait donné. J'étais comme... C'est son genre. C'est des beaux souvenirs pareil. Tu l'as quand même côtoyé beaucoup. On n'a pas parlé pas en tout de Karl. Oui. C'est sourire. C'est sourire dans le fond des yeux. C'est pendant que tu tournais avec. C'est un pain sans rêve. Tu ne savais jamais. Tu ne savais jamais. Ça s'en va où? Tu arrives le matin. Salut, ça va? Non. Il s'en va. Un humour particulier. Quand la caméra arrivait sur toi, il s'arrangeait pour te saboter. Il était fatigué. C'est clair. Oh my God. Tu sais, cette gang-là. Il était le prince édouard. Je le suis. Je le suis. J'ai juste Instagram. Karl and P.E.I. Une fois de temps en temps, on va aller tout à l'autre. Ça va, tout va bien. Il y avait super bien. Ça, c'est cool. Il est comme retraité. Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas. On se traduit. Je ne sais pas. Une fois de temps en temps, je réécoute le film Meurtre à la Saint-Valentin pour qu'il voit sa face mourir dans les saucisses. Je suis juste... Je le connais, lui. Il meurt dans les saucisses. Je lui avais vu ça si tu as regardé, ça. My Bloody Valentine. C'est un des meilleurs... C'est un classique. Il a été roommate avec Keanu Reeves. Il y avait des photos qui étaient sorties. Il y a même Keanu Reeves, il l'a remercié dans un genre de, je ne sais pas, remerciement canadien. Ah, cool. Pour parler de lui. Ça, c'est une affaire qu'on oublie parce qu'un moment donné, je parlais... Tu as des moments un peu d'accalmie. Il était longtemps à Toronto et il en a fait des affaires mais ça comme... Tu ne t'en rends pas compte. Tu fais... OK, moi, c'est parce que j'aime ça des films en photo série B et je suis comme... Hey, tu n'avais pas fait Thunder and... Down Under avec Hulk Hogan? Oui, on faisait ci, on faisait ça et c'était comme... Il y a plein de bonnes histoires et que tu fais... Personne ne sait ça. Oui. Ça m'écart des fois. Tu fais comme... Fuck, il y a une richesse qui est là que ça peut être super intéressant et tu fais... Hey, amène ça. Mais il n'aimait pas ça parler de ses choses. Non, je le sais. Il fallait que tu poignes le bon moment et que... OK. Au moins que tu a l'air vraiment... Non, non, ça m'intéresse. C'est ce que j'ai gradé avec la lutte. Je disais, parle-moi d'Hulk Hogan, c'était comme... Superfim, mais... Il fallait que tu poignes le bon moment, sinon c'était comme... Je ne veux pas ça parler de ça. Ou... Tu lui demandais de faire Rodney Dangerfield. Là, par exemple... Oui, ça... À outrance. Pour une raison X. Oui. Mais le plus drôle, c'est quand Marc avait commencé à le faire aussi, mais il n'a pas pot. Il n'a pas... Ils n'ont pas le même anglais. Mais il n'avait juste pas l'essence. Mais je pense que ça faisait rire Karl encore plus. Il fallait de même, fallait de même. Puis là, Marc se revient « Hey, I don't know, hey! » « C'était vraiment drôle! » « Holy shit, mate! » Là, il est... Je ne sais pas, il est calme. On me l'a vendu. Quand même, dans les vins. « It's pretty good. » « Yeah, man. » « Pretty good. » « Pretty good. » À moins que... Avez-vous quelque chose d'autre à rajouter? « Non. » « Prends un an. » « C'est incroyable. » « Ah, t'as-tu... » « Ça me surprend que tu n'as pas utilisé ta bouteille. » « Ah, man. » « Ah, là, là. » « Tu m'en raconterai plus... » « Hey, t'aurais pu sortir pour y aller. » « Oui, oui, c'est sûr. » « Ouais. » « J'étais sur le bord, là. » « Fais-tu y aller? » « Je voulais dire quelque chose pendant que tu es allée aux toilettes. » « Oui, je vois. » « Je reviens. » « Ah, là. » « Mais toi, Karine, de toute façon, on peut te voir dans toute la vérité. » « C'est mon rôle pour toi. » « J'avais beaucoup aimé. » « Tu faisais l'inspecteur. » « Je ne me souviens pas. » « Oh, non. » « Ah, ça va le bon. » « Non. » « On a eu du plaisir. » « Oui, oui. » « Mais toi, je savais... » « Tu vois, j'avais... » « J'étais convaincu que tu avais fait Ram... » « Ramdam. » « Ramdam, oui. » « Avant. » « Avant, moi aussi. » « Avant l'an sécontre. » « Je ne pensais pas que c'était l'an sécontre, le premier, puis après ça, tu avais fait Ramdam. » « Ça, je ne savais pas. » « Oui, l'an sécontre, Virginie, Ramdam après. » « Ramdam, j'avais genre 23-24. » « OK. » « J'étais convaincu que ça avait parti avec ça. » « Je ne sais pas beaucoup. » « Dans l'an sécontre, les deux premières, on ne se connaissait pas. » « Peut-être parce qu'on ne se voyait pas. » « Toi, tu étais à la maison. » « Tu faisais... » « C'est ça. » « OK. » « C'est quand ils t'ont donné le C. » « Yes. » « J'ai volé ta place. » « Ils vont donner ma retraite. » « Caliste. » « Je savais, quand je lui ai rentré en locker room, je lui ai dit, « Petit caliste. » « Ils vont être donné le C. » « C'est vrai que j'en ai un chez nous. » « C'est bon. » « Ouais. » « All right, let's wrap it up. » « All right. » « Merci les boys d'avoir fait partie de ces... » « On verra ce que ça donne. » « J'ai aucune idée. » « C'était cool. » « C'était cool. » « C'était cool. » « De ce projet pilote. » « Il y a du material en masse. » « Moi, à chaque fois, j'aime ça me remémorer, de toute façon, puis reparler dans... » « Il y a des mises en demand qui s'en viennent. » « Non, tout le long, j'étais comme, « OK, je ne parlerai pas de ça. » « Non, c'est ça. » « OK, pas ça. » « Ça a été dur, mais c'est pas pire. » « Je te voyais penser à quelque chose. » « Mais ça a été pas pire quand même. » « Je pense que ça a été pas pire. » « Oui. » « Mais c'est bon, ça, qu'on aille plein d'affaires qu'on ne peut pas parler. » « Ça donne un sous-taxe... » « C'est lourd. » « J'ai chaud. » « Oui, exact. » « Ça n'a pas toujours été des moments fiers. » « C'est vraiment comme une équipe d'hockey, je me dis. » « Je pense que oui. » « C'est vraiment... » « Puis la jeunesse, puis la folie. » « Puis les boys. » « Puis être en voyage, les boys, puis le feeling d'être en voyage, à tourner, puis à Québec. » « C'est ça. » « Puis d'avoir un support du public comme ça, ça rendait ça. » « Ça en fait ça. » « Ça, ça m'avait fait catcher. » « Surtout quand je commençais, en tout cas, je vais parler pour moi, mais tu t'es vu les accolades, puis là, « Ah, ça serait dans le fond d'être nominé. » « Puis après avoir vécu ça, puis de voir... » « Ah non. » « Moi, ça m'a fait 180, puis j'ai fait... » « Non, je veux que les gens aiment ça. » « C'était ça mon... » « Puis c'est resté comme... » « Non, je veux que les gens aiment ça. » « Je fais ma job comme il faut. » « Le reste, c'est correct. » « Tu sais, c'est... » « Ouais. » « Je crache pas là-dessus, mais c'est... » « Mais avant, je peux te dire que c'était un petit peu plus détourné, là. » « Ah, moi... » « Puis là, c'est quand... » « Ah non, non. » « Puis tu sais, quand t'es jeune, tu y vas plus dans le sens que tu viens de dire, là. » « Oui. » « Mais tu réalises que la magie est là avec le public. » « C'est là que ça se passe. » « Ah oui. » « Quand le public est touché, quand il dit des trucs, là... » « Moi, j'avais des trucs, là, tu sais, d'alcooliste puis de coach pédophile, tu sais, puis vraiment du monde qui... » « Ah, tu joues dans ta palette. » « Tu joues dans tes couleurs. » « Ouais. » « Mais d'avoir des gens vraiment émus, là, tu sais, puis qui viennent te parler puis qui se confient. » « C'est troublant. » « Moi, j'avais jamais vécu ça, là, tu sais. » « Personne n'est venu me dire puis j'ai rencontré un ange. » « Non, mais t'as raison, t'as raison. » « C'est troublant. » « Tu te rends pas compte de l'impact, souvent. » « Puis c'est plus quand ça t'arrive. » « Comme moi, quand j'ai rencontré des... » « C'est pas arrivé souvent, mais il y a du monde que j'ai rencontré et que c'est comme, « Ah, faut que j'y dise. » « Puis en ayant vécu l'autre côté, fait que je sais que des fois, il va se créer un mur tout de suite de... » « Ah, c'est un... » « Mais ça m'a aidé après ça à faire non. » « Quand quelqu'un vient te parler, ça fait « Hey, ça m'a vraiment... » « Prends-les, man. » « Oui, oui. » « Dis merci. » « Parce que tu sais jamais. » « Tu sais pas qu'est-ce que ça leur a fait. » « Puis c'est cool, non? » « Comme toi, la toune, ou je sais pas trop l'émission, tu fais comme, « Hey, ça m'avait marqué. » « Mais pour eux autres, tu fais, « Ben, c'était un job. » « J'avais oublié l'affaire pédophile. » « C'est quoi ça? » « Quelle saison? » « Quel mot, hein? » « C'est toujours petit gars? » « Ben, pas moi. » « Ah, OK. » « T'en as marqué. » « T'as pas tout écouté. » « Non. » « Le coach. » « J'ai eu un coach, puis oui. » « Ah, OK. » « Oui, c'est pour ça que t'étais alcoolique. » « Oui, puis je le confonds. » « C'est-tu quand on était au couvent? » « Je pense, peut-être non. » « Parce que l'année, on était quand même habillé en moine, puis on chantait à Si bon moine et on voulait danser. » « Ça avait été une histoire importante, celle-là, cette année-là. » « Oui, il y a eu une saison, je pense, toujours à Montréal. » « Non, mais c'était avec le pédophile, la friteuse, puis tout ça. » « J'ai confronté, oui. » « OK, oui, c'est vrai. » « T'avais une bataille. » « Oui. » « J'étais content de revenir dans le film. » « C'est niaiseux, là. » « C'était cool. » « OK, t'as un art dramatique. » « Mais j'étais comme... » « Je suis bien avec les gars. » « C'était weird. » « T'étais content pour... » « L'avais-tu dit que tu revenais? » « Oui, mais... » « Moi aussi, il m'avait averti. » « On ne savait pas. » « Tu fais ça. » « Tu fais ça. » « Tu vas rester là. » « Je veux pas. » « Tu veux pas chialer. » « Mais en même temps, j'étais comme... » « Je me souviens. » « Non, mais là, t'as une histoire. » « Tu t'en vas au Canadien. » « Puis j'avais rien dit. » « Mais j'étais comme... » « Oh, no. » « No. » « Je veux pas. » « J'ai mes chums. » « Je veux pas. » « Puis j'étais comme... » « On va voir. » « Puis là, j'étais revenu comme dans le film. » « J'étais comme... » « Oh my God. Une chance. » « Mais j'étais content. » « Mais pas content. » « J'étais comme... » « Non. » « Non, non. » « C'était comme si on me faisait quitter une émission qui marche. » « Tu sais... » « Tu vas aller faire ta propre série. » « Non, non. » « Je veux rester là. » « Je veux faire ça. » « J'ai eu peur. » « J'ai eu un petit peu peur. » « Mais ça m'a permis de me faire engueuler par Ivan Ponton. » « Ouais. » « Ouais. » « Ça, c'est... » « Tu es... » « Mon petit gagnant. » « Hein ? » « Comme ton père. » « Il a fait plein d'imitations. » « Ben, j'aime ça. » « Ça me fait rire. » « Il prépare son one-man show. » « Oui. » « Tu vas imiter plein d'has-bens. » « Je vais. » « C'est ça, le concept. » « On reconnaît tout le monde. » « Je montre que personne ne reconnaît tout le monde. » « Il est bon. » « Il est écrit, c'est le gars. » « En tout cas, il y a. » « Il paraît qu'il y a. » « Faites au vieux clocher tout l'été. » « Venez voir. » « Ben, merci, les boys. » « Jason. » « Peter. » « Karim. » « On va voir, là. » « On va peut-être refaire ça. » « Mais merci d'avoir dit oui. » « Puis à la semaine prochaine. » « J'ai Dieu le veut. » « Yes. » « All right. » « Merci. » « Merci, Nicole. » « Merci. »